Salut les mecs, bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui on va parler Mercato, on va parler Shuffle, Switch de la scène CSGO à Valorant, de Valorant à CSGO. Énormément, énormément de kicks, de remplacement de joueurs, de libération même de contrats, d'absolument toutes les nationalités de tous les continents possibles, de tous les tiers de CSGO. C'est la débandade, c'est l'ébullition sur la scène CS cette année. Il y a eu pas mal d'échecs, il y a eu pas mal d'exploits aussi, si on peut parler de ce précédent major avec notamment des équipes comme CPH. Mais pour le coup, dans l'ensemble, il y a quand même eu pas mal de déceptions je pense et donc du gros roster change à venir. Et on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs. Mais bon, c'est fin d'année les gars, je peux vous assurer qu'il va y avoir énormément de changements. Ça va être la folie. Dans la description, vous avez mon site internet les gars, passez par là si vous voulez m'aider. Je touche une petite commission. Mais surtout, j'ai absolument tout mis à jour, notamment sur les claviers avec les nouvelles sorties, les claviers Cooler Master qui sont de très bonnes factures. Et je vous ai rajouté un petit clavier, petit budget de chez Spirit of Gamer, 45 euros pour un mecha RGB. C'est vraiment de la bombe. Et les configs également, vu les nouvelles architectures Intel qui viennent de sortir. Les anciennes architectures baissent de prix, donc il y a vraiment de gros coûts à faire. Surtout que pour le gaming, c'est le top du top. Vous faites absolument tout tourner et même stream en même temps. Sachez-le. Commençons donc cette news et ces news. On va parler d'absolument tout le monde. Mais on va commencer donc par la scène suédoise avec Apex. Notamment Denis, ancien joueur de Fnatic, de NIP, que vous connaissez tous. Je pense Freddy Frog, etc. Qui, c'est la débandade, split total. Il dégage absolument tout le monde avec des rumeurs, notamment de petits shuffle avec la scène suédoise et notamment d'Initas. Où évoluent des joueurs comme Forest, je vous le rappelle. Donc, il y a du lourd à venir. Côté brésilien. Donc, Fallen et Colzera renoueraient des liens. Enfin, renoueraient, ils ne se sont pas embrouillés. Mais bon, ils renoueraient donc pour se créer une nouvelle équipe, une super team brésilienne. Avec FAIR, avec FNX. Rappelez-vous, rappelons-nous d'abord. Je recontextualise un petit peu pour vous rappeler un petit peu de mauvais souvenirs ou de bons souvenirs. Peu importe où vous étiez à ce moment-là quand vous l'avez appris. Mais rappelez-vous donc, à l'époque de MIBR et SK Gaming, ils avaient split parce que notamment FAIR et FNX s'étaient embrouillés parce qu'un avait baisé la sœur de l'autre. Voilà. Et donc, FNX était absolument boycotté de toute la scène brésilienne alors qu'on sait que c'était un top joueur. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tard ? Parce que le monsieur, entre guillemets, il n'était pas en activité. Il n'a pas fait de la compétition de haut niveau, majeur, etc. depuis pas mal de temps. Donc pour le coup, j'aimais un petit peu mes doutes là-dessus. Mais moi, pour le coup, je suis très content. Alors peut-être que c'est de la nostalgie, peut-être que je rêve trop. Mais pour moi, Colzera est un top joueur. Fallen est un top joueur. On a des joueurs comme FNX, comme FAIR qui ont du gros potentiel. Cinquième joueur, on ne sait pas. De la pépite, pas de pépite. En tout cas, Shuffle, donc chez Team Liquid, il va y avoir des changements également. Étant donné que Fallen va reconstruire. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir énormément de mouvements dans les quelques semaines à venir. Fin d'année, fin de contrat, joueurs libres, c'est l'Eldorado. Côté vitality, donc, petit rappel. Kick de choc, Sjodin, mais également Xtaz pour être remplacé par le trio danois de Dupré et Majisk en tant que joueur et Zonic en tant que coach. J'ai fait une vidéo plus en détail si vous voulez aller la regarder pour exprimer mon avis. Petit résumé très court, compétitivement, c'est super ce qui se passe. Personne ne pourra dire que poste pour poste en tant que fixe BP, Majisk est moins fort que Kyojin. Personne ne pourra dire ça. Et Dupré qui remplace entre guillemets poste pour poste du Shox, c'est aussi bien. Dupré 4 fois champion de major, énorme, énorme pivot. Joueur qui peut co-lead, qui peut potentiellement également prendre le sniper, qui prend de l'espace. Je vois tactiquement quelque chose de très intéressant avec deux joueurs du même profil comme Dupré et Apex qui peuvent chacun des deux côtés en CT reprendre de l'information de manière agressive et tout. Et en attaque également deux groupes d'attaque pour faire de l'activité. Moi en tout cas compétitivement, tactiquement, ça me chauffe de ouf cette news. Ce qui ne m'a pas plu bien évidemment, c'est que ça a été fait en plat major, que là il y a un calme plat, il y a un silence absolu de la part de tous les joueurs de chez Vitality et également du staff de Vitality. Alors ils ne nous doivent absolument rien bien entendu, mais en termes d'éthique, en termes de morale, je pense qu'il y a pas mal de fans qui sont déçus de cette situation. Mais compétitivement, ce choix est absolument ouf. Petit Croustichoco en bonus, les salaires, c'est du 40 000 par mois pour les Danois. Voilà, on ne blague pas, on ne blague pas au Danemark les amis. Côté Evil Geniuses, donc Stanislaw, Obo et Michou, ça dégage. Je l'avais dit pendant le major, le niveau était catastrophique, ça fait un an que c'est nul à chier. Alors peut-être que ces mecs-là vont soutier justement sur Valorant, reconstruire de l'équipe et tout machin. On ne sait pas ce qui va se passer, pour le coup c'était obligatoire. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Evil Geniuses est une énorme organisation. C'est un club qui pèse des centaines de millions de dollars et donc ont les moyens de construire un projet hyper, hyper, hyper intéressant. Et peut-être du Shox, du Xtaz, voilà, du français, ça me plairait énormément pour vous dire qu'entre guillemets, il y a de l'offre et il y a de la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont disponibles, beaucoup de projets qui peuvent être mis à leur disposition. Et il y a également des clubs qui sont, je pense, intéressés parce que sur Valorant, ce n'est pas la folie. On reviendra là-dessus plus tard. Côté Fun plus Phoenix, l'équipe c'était de la merde atomique. Voilà, Fun plus Phoenix qui est une organisation absolument colossale. Si vous suivez League of Legends par exemple, équipe je crois chinoise, il dégage tout le monde. C'était Zen, Stico, Devil Walk qui était le coach et tout. Donc tout le monde s'en va parce que les résultats ne sont pas du tout, du tout, du tout à la hauteur de la réputation du club. Et même pas à la réputation de personne en fait. Ils ont recruté des mecs, c'est des fraudeurs ces mecs-là. Tier 8 mondial payé des vingtaines de trentaines de milliers d'euros par mois. C'est voilà, c'est Fun plus Phoenix, vous voulez entrer dans la division CSGO. Ils se sont fait scammer, ils ne reviendront plus. Moi, ça c'est un truc qui me débecte en fait. C'est un truc qui me met hors de moi parce qu'il y a tellement de joueurs entre guillemets frauduleux qui ont un niveau ok, tier 2, etc. Mais qui vont justement saisir des opportunités. Et attention les gars, je ne leur jette pas la pierre parce que je serais à leur place, j'aurais fait la même chose et chacun d'entre nous aurait fait la même chose. Mais ils ont à leur disposition la possibilité de rejoindre des organisations super connues mondialement. Sauf que ces mecs-là en fait, ils demandent beaucoup trop d'argent et tout. C'est des gros investissements, il y a zéro rentabilité pour ces gars et ils arrivent, ils disent bon ciao CSGO, on ne reviendra plus mettre un pied là-dessus. Il y a beaucoup de structures qui sont parties justement sur Valorant ou alors qui ont quitté le monde du FPS et qui sont restés sur League of Legends, sur Dota 2, sur Starcraft, même sur Fortnite qui est un FPS aussi. Mais qui sont plus rentables que sur CSGO parce que justement en fait, la rentabilité sur CSGO, elle n'est pas due au manque de résultats. Elle est due à la gourmandise des joueurs qui fraudent un petit peu, qui escroquent les organisateurs de club. Donc moi, pour moi, je trouve que c'est ça le problème. Enchaînons donc avec Spirit qui était au Major et qui kick donc Myr et Chopper. Les résultats escomptés ne sont trop décevants pour eux, ils ont fait un communiqué officiel. J'ai trouvé ça super transparent de leur part et assez sincère. Je ne sais pas quoi en penser. Pour moi, l'équipe était ok tiers. Ce n'est pas une équipe qui coûte beaucoup d'argent justement, mais très certainement que Spirit, pour le coup, a des ambitions plus élevées et qu'ils voient ce move efficace de leur côté. On va voir ça. Côté Astralis, Config et BlameF rejoignent l'organisation danoise. Je pense que c'était un rêve pour eux. C'est un rêve de toute façon pour tous les joueurs, j'ai envie de dire, danois. Donc BlameF qui évoluait donc chez Complexity. Ça veut dire que chez Complexity, les gars, pareil, il va y avoir des sièges de libre. Alors à ce qui paraît, ça s'est fait un petit peu dans le dos côté BlameF et sa réputation en prend un coup. Pareil, Astralis, là c'est cool. Glaive, Xivnix, Lucky, BlameF Config parce que Bubsky, il va dégager. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse dans le sens où BlameF, c'est un baiter, on le sait, mais c'est un énorme skill individuel. On sait que le mec, en fixe BP, il est très solide et statistiquement parlant, il a un rendement très élevé. Donc, Madisk, BlameF, voilà. Madisk, c'est sa réputation, on n'est plus approuvée bien sûr. Mais BlameF en post-post, c'est super intéressant. Et Config qui remplace donc Dupré, Config, Starplayer, je pense que c'est un joueur ultra, ultra oublié. Il fait partie des joueurs qui auraient dû briller beaucoup plus que ça, qui malgré son niveau a été un petit peu terni par son comportement, un peu trash talk et tout machin, et qui auraient mérité de briller depuis plus longtemps que ça. Très certainement là qu'il va avoir la lumière et qu'il va falloir qu'il prouve désormais. Mais en tout cas, moi, cette équipe d'Astralis, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Glaive, Xypnix, Luki, BlameF et Config, je trouve ça super intéressant. Attention, peut-être que Xypnix se barre. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait un nouveau joueur pour remplacer Xypnix. Pas très compliqué à remplacer de ce côté-là. Mais je dis ça comme ça, au petit bonheur la chance. Xtrossalt qui signe Floppy. Floppy qui était parti sur Valorant, qui revient donc chez Xtrossalt de la line-up CSGO. Donc, ils sont, je pense, là, l'équipe numéro 2 aux Etats-Unis. Derrière justement Team Liquid. Qui, eux, ça va totalement changer. Vous en faites pas non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des joueurs qui reviennent. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Extremum, Extremum qui dégage absolument tout le monde. Donc, Extremum, gros échec également. C'est les anciens 100 Thieves. AZR, Liaz, Gratisfaction, JKM. Extremum s'en va. Merci, au revoir. Les fins de contrat, on vous laisse. Pareil, pas de rentabilité. Ces mecs-là, ils ont dû truander. Bon, c'est des joueurs de grande classe, bien sûr. Mais voilà, ils ont dû très certainement négocier des bons contrats pour prendre des gros salaires. Très peu de résultats. Pas de résultats du tout. Sur toute l'année, on les a absolument pas vus nulle part. Qualifiés à aucun tournoi. Ou dès que c'était qualifié, en tout cas, même dans les tournois tiers 2, style les Dreamhack Open et tout, ça passait même pas les poules. Donc, pour le coup, ultra décevant. Et donc, ça dégage. Pareil, on perd encore une fois peut-être une organisation potentielle qui est dégoûtée de l'écosystème, de l'économie liée à CSGO qui est beaucoup trop grosse en termes de salaire. Je trouve, je pense. Rappelons que CPH est totalement libre. Non, ils sont sur la transfert liste. Ils appartiennent toujours à CPH. Mais ils sont à disposition des racheteurs potentiels pour 500 000 dollars. Ce qui est absolument pas cher du tout. Surtout que les salaires que doivent demander ces joueurs-là doivent pas être très gros. Bien sûr qu'ils sont en position de force désormais avec leurs super résultats au major. Et ils vont, eux aussi, je pense, truander une super équipe, un super club pour remonter tout ça. Pourquoi est-ce que je disais que CSGO ou Valorant n'est plus forcément un Eldorado, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui ont switché sur Valorant, sachant que Valorant allait exploser et tout. Ça n'explose pas tant que ça. On fait un million de spectateurs côté Valorant, mais qu'en période de VCT. Dans les matchs, on va dire, de saison régulière et de qualification, etc. De manière vraiment, vraiment, vraiment régulière. Ça atteint à peine, enfin pour les pics en tout cas, des grosses équipes en Europe. Style Team Liquid, Gambit, Fnatic et tout. Ou G2. Ça atteint à peine les entre 60 000 et 90 000 de pics viewers. Ce qui est quand même très faible. Sachant que sur CSGO, les saisons régulières, c'est vraiment bien plus élevé que ça. Et ça, c'est dû au fait que la scène Valorant est très inactive. Il y a très peu de compétition. Autant sur CSGO, on peut avoir trop à digérer. Et qu'il y ait trop de compétition toutes les deux semaines, etc. Mais pareil, c'est une sorte de buffet à volonté CSGO. Et on va se servir quand on veut, comment on veut. Je doute que tout le monde suive d'une semaine à l'autre. La Dreamac, le SL, les Blast, les Gfinity, le Major. Par contre, dès que tu as envie de te remettre un peu dans CS et de te battre un peu de compétition. Hop, tu vas suivre. Et donc au final, il y a une rotation comme ça de spectateur qui se fait. C'est ce qui fait la force de CSGO. Alors oui, ça peut engendrer peut-être du burn-out, peut-être de la suractivité, peut-être de la surcompétition pour les joueurs, pour le staff, les acteurs un petit peu de la scène CS. Mais côté spectateur, c'est ultra viable. Pour Valorant, par contre, on est sur notre fin. Il y a très peu de compétition, quasiment pas du tout. Il y a de gros gaps un petit peu de période creuse de l'espace de deux, trois mois avant de voir des compétitions. Par exemple, on va se baser ne serait-ce que sur l'Europe et plus particulièrement sur la France. L'équipe Vitality n'a pas performe depuis six mois à peu près. Là, ils ont fait l'OTF. Ils ont fait l'OTF en mix. Personne ne les a suivis plus que ça. Les spectateurs, c'était 400, 500 viewers. Donc, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Et donc, il y a pas mal de joueurs qui veulent potentiellement re-switcher. On parle d'une grosse rumeur comme quoi Nitro, joueur chez 100 Thieves, ancien joueur de chez Team Liquid, devrait potentiellement re-switcher. Et pas que lui, parce que justement, ce manque d'inactivité et tout, ce n'est pas ouf. Là, par exemple, on est en novembre et il n'y a pas de compétition. Il y a le Major Champion, mais c'est que pour, entre guillemets, les 16 équipes qui sont qualifiées. Tout ce qui est en dessous, donc le tier 2 ou le tier 1 qui ne s'est pas qualifié, les Funplus Phoenix, les Guild, les 100 Thieves notamment, on ne les verra plus avant mars. Il n'y a pas de compétition avant mars côté Valorant. Ça veut dire que là, on va se mater le champion machin et après, plus de tournois pour tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de... Ce n'est absolument pas viable. Côté spectateur, comment est-ce que tu veux créer de l'engouement ? Comment est-ce que tu veux créer de la synergie ? Comment est-ce que tu veux créer un lien, une communion entre les spectateurs et les joueurs ? Il faut du storytelling, il faut qu'on puisse les voir faire de la compétition. Donc Valorant n'est pas si viable que ça, dû au manque, j'ai envie de dire, d'activité compétitive. Parlons désormais des joueurs qui sont friageants des potentiels, parce que là, la liste, elle est très longue. Il y a des joueurs comme Kenyès, il y a des joueurs comme Noc, il y a des joueurs comme Jack Inyo. Bien évidemment, tous les joueurs que je vous ai listés là, qui ont été bench, etc., qui n'auront forcément plus de contrat. Donc c'est la folie. Il y a des équipes également de double poney. Donc il y a de quoi, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire beaucoup, 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 beaucoup de rosters en France notamment. Je vais surtout parler de la France avec des joueurs de chez Double Poney, les joueurs de chez Vitality qui viennent d'être kick, des joueurs même de chez LDLC qui sont toujours sous contrat, mais je pense que décembre, c'est fini aussi pour eux. Enfin, ils vont être renouvelés s'ils continuent chez LDLC. Mais il y a forcément des joueurs qui pourront être potentiellement disponibles. Des joueurs comme Maka, des joueurs comme Adji, des joueurs comme Chaos. Et mixer avec des talents de chez Double Poney, avec du coaching, comme un gars X-Taz, potentiellement lead par Shox, ça peut, ça peut, ça peut faire une deuxième grosse équipe française quoi, ou en tout cas une équipe full française. Parce que là, Vitality n'est plus français, G2 n'est plus français, on a besoin d'un troisième roster ou en tout cas de représentants français à haut niveau où je parle. Et c'est exactement la même chose pour absolument toutes les scènes. On a la scène danoise qui pullule de talent. On a la scène suédoise qui pullule de talent. Aujourd'hui, il y a des clubs, il y a des clubs qui ont les moyens d'aller recruter. Il faut peut-être baisser un petit peu ses ambitions salariales et faire de cette scène ce qu'elle est. C'est parce qu'elle est toujours quand même en bonne santé la scène CSGO. Mais comprenez que la scène Valorant n'est pas en si bonne santé que ce qu'on le pensait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de ce Mercato. J'essaierai de vous donner un petit follow-up là-dessus très bientôt les amis. Ne vous inquiétez pas, dès qu'il y aura de la news et tout, je traiterai ça. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi. Abonnez-vous pour ceux qui aiment le contenu sur CS et tout ce que je fais comme vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo.